Une patrouille à l'oeuvre, en pleine guerre de l'eau. Ce réservoir est la principale source d'eau potable de la ville de Tikamgar en Inde, sévèrement frappée par une vague de sécheresse. La municipalité a dû embaucher ses hommes armés pour le protéger contre les fermiers de l'état voisin qui volent de l'eau pour leur champ. Les températures atteignent des niveaux records pour cette période de l'année et la ville n'est approvisionnée que tous les quatre jours. On n'a jamais vu ça à Tikamgar. Cette fois, il y a une crise de l'eau grave dans toute la région du Bandoulkand et particulièrement dans la municipalité de Tikamgar où c'est pire. On fait de notre mieux pour protéger l'eau 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec nos fusils. D'après le gouvernement, 330 millions de personnes souffrent de la sécheresse, soit un quart de la population indienne, et particulièrement dans les campagnes. Tandis que les rivières et les puits s'assèchent, plusieurs mairies ont dû rationner l'eau. Le niveau de l'eau n'a pas arrêté de baisser ces 6-7 dernières années dans la région de Bandungkand parce que le niveau des pluies a été inférieur à la normale pendant 7 à 8 ans d'affilée. Mais nous espérons que cette année, nous allons avoir de bonnes pluies et que le niveau de l'eau va revenir à la normale. Même si les experts prédisent de bonnes mousson cette année, certains ont arrêté d'espérer. Comme des milliers de personnes, ce fermier de 32 ans a quitté ses champs pour aller travailler en ville, à 4 heures de route de son village natal. Ses champs sont restés stériles ces 3 dernières années. Ma mère vit avec moi et je m'occupe aussi de mon petit frère et de mes enfants. Je fais des petits boulots, parfois il est du travail, parfois non. On ne peut pas manger tous les jours, on doit survivre avec un seul repas tous les deux jours. Les autorités indiennes ont débloqué des fonds pour les régions affectées. Car la crise de l'eau, qui tue récolte et bétail, pèsera à terme sur l'économie du pays où le secteur agricole emploie 60% de la population. ? ? Sous-titrage FR ?